Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce samedi 20 août 2022, direction l'hippodrome de Deauville pour un superbe week-end. Dimanche on aura deux groupes à l'affiche, en tout cas ce samedi on a déjà une belle réunion avec des courses de groupe, on a un Quintée Plus The5 qui se disputera dans la troisième épreuve, le prix de Baleroy, c'est un handicap réservé à des poulains et des pouliches de 3 ans, 1400 mètres à parcourir sur la ligne droite, donc autant dire un petit peu la bouteille à l'encre, c'est très ouvert, c'est assez incertain avec des concurrents qui débutent non seulement sur les handicaps mais également sur la ligne droite, sur cette distance, donc voilà beaucoup d'inconnus au départ de ce Quintée Plus The5, on va essayer d'Ivoire Claire, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Blue Stars, c'est une pouliche de 3 ans qui débute à ce niveau de compétition mais qui a quand même des lignes assez favorables. La dernière fois, elle a terminé deuxième sur l'hippodrome du Lyon-Angers, sur cette distance, 1400 mètres, elle a l'air d'être bien sur cette distance, et puis j'ai vu l'avant-dernière fois, elle a terminé cinquième en battant un certain Mashmedia, Mashpedia qui depuis a gagné un Quintée Plus la semaine dernière, donc la ligne est bonne, j'ai vu que l'année dernière, elle avait également battu un concurrent comme Wassim, Wassim qui a fait l'arrivée également dans des gros handicaps, donc voilà, elle a quand même des lignes assez favorables, elle a progressé, elle a couru 4 fois cette année, je pense qu'elle arrive vraiment à point nommé et au niveau de sa valeur, je pense qu'elle a de la marche pour s'imposer en tout cas, c'est vraiment une candidature qui me séduit tout particulièrement et même si elle peut manquer un petit peu d'expérience, je pense qu'elle est tout à fait capable de remporter un handicap de ce genre. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu là, c'est un Hollywood, c'est une pouliche d'expérience, vous le voyez, elle a déjà beaucoup couru cette année, elle a l'avantage d'avoir déjà couru dans des gros handicaps, elle a fini troisième au mois de juin, il y a deux mois dans un Quintée Plus sur l'hippodrome de Chantilly en valeur 38, cette fois-ci elle est en valeur 39 parce qu'elle a gagné une course à condition, vous allez le voir, c'était ici le 15 juillet sur la piste de Clairefontaine, c'était sur 1400 mètres déjà la distance du jour, voilà une concurrente qui a, comme je l'ai dit, de l'expérience Tony Peacon en grande forme, qu'il l'avait monté d'ailleurs lors de ce succès, donc un tandem qui marche bien, voilà c'est le top weight, c'est jamais évident de porter 59 kg, maintenant je pense que sur ce qu'elle a montré et malgré le fait qu'elle ait 1 kg en plus par rapport à sa sortie dans un grand handicap, elle est tout à fait capable de lutter pour les premières places, en tout cas je la vois vraiment sur le podium cette Hollywood. Ensuite en troisième position, une autre débutante, c'est le numéro 8, Scottish Saint, qui n'a couru que 4 fois, vous le voyez, elle est toute neuve et c'est vrai qu'elle a couru 2 fois depuis cet hiver, une deuxième place du côté de Saint-Cloud, elle a failli s'imposer dans un Médène avant de gagner dans un lot un peu plus modeste du côté du Touquet assez récemment, voilà son entraîneur, et pas forcément des plus enthousiastes, maintenant il ne l'était pas non plus avec Baden-Rox qui a fini deuxième d'un Quintet, il ne le pensait pas prêt, donc voilà, j'ai pas envie de me fier à ce que m'a dit son entraîneur, même s'il connaît certainement sa pouliche mieux que nous, sur ce qu'elle a montré, je pense qu'elle a vraiment de la marge pour bien faire à ce niveau-là, on fait appel à Stéphane Passier en plus, comme pour Baden-Rox, pour moi c'est un signe qu'il ne trompe pas de faire appel à Monsieur Quintet, donc attention Scottish Saint, je pense qu'elle a vraiment un bel avenir dans cette catégorie et pourquoi pas, dès ses débuts réaliser une performance de choix. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 12, Mamalina, un tandem toujours redoutable, Jérôme Reynier, Mickaël Barzalona qui vient de s'imposer sur cette distance du côté de Vichy, alors certes, c'était dans un réclamé, la fois précédente c'était septième dans un Quintet, c'était pas si mal, septième dans un Quintet Plus disputé, vous allez le voir je crois sur cette piste, lancée sur l'Hippodrome de Longchamp, pardon, septième derrière Ilsonio, donc elle a quand même montré qu'elle était capable de bien faire malgré tout à ce niveau-là, je pense qu'elle a pris de l'expérience suite à cette sortie et suite à sa victoire également dans un réclamé, et puis voilà, on le sait, les pensionnaires de Jérôme Reynier en ce moment qui sont en grande forme, donc attention Mickaël Barzalona aux commandes, je pense qu'il faut s'en méfier, c'est une course qui est très ouverte et je pense que le fait d'avoir un pilote, ça peut vraiment faire la différence. Ensuite en cinquième position, j'ai retenu le numéro 6, Babassim, avec son entraîneur qui tente quelque chose, Babassim, il vient de gagner un Quintet, c'est assez rare, c'est le seul qui a gagné un Quintet au départ de cette course, il l'a gagné le 4 août dernier, c'était il y a un peu plus de deux semaines, c'était 1200 mètres en ligne droite sur l'Hippodrome de Deauville, alors non seulement il a été pénalisé de 3 kilos, mais en plus il est rallongé de 200 mètres, son entraîneur tente le coup, le cheval est toujours en aussi bonne forme, ce sera une nouvelle fois Aurélien le maître, attention, je pense que vu le style de sa victoire sur 1200 mètres, s'il tient 1400 mètres et qu'il arrive à surmonter le point en plus, il est vraiment capable de jouer un très bon rôle parce qu'il avait vraiment gagné avec une certaine marge la dernière fois. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 15, Welcome Sight, qui avait couru l'avant-dernière fois à réclamer, et puis la dernière fois c'était vraiment bien, c'était pour son retour dans les handicaps. Quatrième, c'était vraiment une bonne performance, elle battait notamment un certain Super Kali, donc j'aime beaucoup son profil, c'est vraiment une pouliche qui est en bas de tableau, elle a une belle carte à jouer avec Christian Demureau qui sera aux commandes, je pense que ça peut vraiment être un outsider très séduisant. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 13, Best Sixteen, c'est un poulain qui a vraiment une trajectoire assez spéciale, qui avait couru à réclamer l'année dernière avant de gagner Listed et même de se placer au niveau groupe 3, c'est son premier handicap, il faut le noter également, il reste que sur des courses à condition, maintenant il montre de la régularité Théo Bachelot qui sera en scène, je ne sais pas s'il a eu le choix des montes, d'habitude il est sur le numéro 8, Scottish 5, que j'ai retenu très haut, donc s'il a vraiment eu le choix des montes, c'est vraiment que ce Best Sixteen a une belle carte à jouer en bas de tableau, donc voilà, avec les œillères je m'en méfie tout particulièrement. Et enfin en huitième position, j'ai retenu le numéro 4, Pedrito, Pedrito il avait gagné un handicap sur l'hippodrome de Deauville, c'était en fin d'hiver, début printemps, sur la PSF, c'est un cheval qui a réalisé ses meilleures performances sur PSF mais il a déjà bien fait sur Gazon, d'ailleurs la dernière fois qu'il a couru et qu'il a terminé deuxième, c'était également sur PSF mais le lot était très intéressant je trouve, c'est une course à condition qui était bien composée, voilà, il est redescendu d'une livre par rapport à sa valeur qu'il avait au printemps, donc en 38, il n'a pas forcément une grosse marge, maintenant c'est en relax pantal, je pense que s'il retente sa chance à ce niveau-là et qu'il fait de nouveau appel à Maxime Guyon, c'est que son cheval il est certainement capable de jouer un bon rôle, donc attention à ce numéro 4, Pedrito que j'ai retenu, seulement malheureusement en 8ème position, il faut faire des choix. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, il s'agit de Slam Poet, un cheval qui a été réclamé l'avant-dernière fois par son nouvel entourage et qui n'a pas tardé à s'illustrer puisqu'il s'est imposé dans la foulée dans une course à condition sur les poids de rhum de Dax. Son entraîneur est un fin météor au point également, je pense que si on effectue le déplacement à l'occasion de ce handicap, c'est certainement qu'on le pense compétitif, en tout cas il va partir avec la confiance de son entraîneur, moi j'ai besoin qu'il me confirme qu'il est compétitif à ce niveau-là, maintenant si son entraîneur est confiant, pourquoi pas pour une place en fin de combinaison, mais comme je vous l'ai dit, c'est assez ouvert, il faut faire des choix et pour moi ce numéro 10 ce sera surtout un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant l'As, le 8, le 12, le 6, le 15, le 13 et le 4, et en cas de non partant, le numéro 10. Voilà, vous savez tout pour le quintet plus, ce E5 qui aura lieu ce samedi 20 août sur l'hippodrome de Deauville, réunion, un course 3 prévu à 20h15. Moi en conseil de jeu, écoutez, c'est très ouvert, vraiment, pour le coup je vous conseillerais plus de faire un E2 sur 4 dans une épreuve pareille plutôt que de tenter quelque chose vu que quasiment tous les concurrents peuvent faire l'arrivée, à part peut-être le numéro 16 qui m'a l'air un petit peu surclassé, en plus avec le numéro 16 dans les salles de départ, mais sinon pour le reste, je pense qu'ils ont tous une chance pour les places, donc c'est vrai que prendre mes 3-4 premiers chevaux et les faire en E2 sur 4, je pense que ça peut payer parce qu'il y aura quelques cotes et que malgré une arrivée qui peut être assez en vue, il y aura quand même des rapports intéressants. Voilà, vous le savez, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, n'hésitez donc pas à en profiter en vous rendant sur notre site turf-fr.com et en cliquant sur l'un des nombreux liens qui sont à votre disposition, alors tout simplement à nous contacter via cette vidéo ou les réseaux sociaux pour vous aider à en profiter. On va faire un petit point sur le quinte et plus de ce jeudi 18 août sur la piste de Deauville, déjà avec une nouvelle fois des 3 ans qui étaient aux prises et on a vu pas mal de surprises, le 3 Aude qui s'imposait devant le 15 Aljana à 30 contre 1 devant le 13 Force de l'Aube de concurrents, donc le 3 L 13 en vue, le 8 abondant à 16 contre 1 et le 11 Rosetta Stone qui était proposé à 11 contre 1, un quintet qui n'était pas forcément facile à déchiffrer. Du côté de nos rubriques Top Prono Tour Session, quelques tribus intéressants, surtout du côté de Top Prono, deux trios à plus de 500€ et un autre qui est chiffré à 414,60€. Donc une belle journée côté trio de nos deux rubriques et surtout de Top Prono, vous pouvez tester ces deux rubriques, c'est à partir de 1€ par mois, l'offre découverte pour le premier mois, n'hésitez pas à en profiter. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire et un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Une nouvelle fois je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve dès demain pour un nouveau quintet, une nouvelle minute quintet, ce sera du côté de Deauville bien entendu, une nouvelle fois. D'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501